soyez les bienvenus notre huitième séance sur le caractère de leader a vraiment bien aimé je pense bien de la manière dont je suis convaincu je sens que dans ce cours-ci je vais transformer et la vue de plusieurs personnes merci pour tout ce temps que vous disposez pour suivre mes audios j'ai toujours dit que les audios que vous suivez ici sont dans le youtube et si vous ne voyez pas ça dans le youtube, soyez patient, dans peu de temps, tous ces audios seront publiés c'est un autre objectif même si un jour nous ne serons pas en vie mais ça va aider une autre génération c'est un héritage que nous sommes en train de laisser comme on appelle en anglais legacy cette session est la plus importante c'est pourquoi les prédicateurs et les leaders tombent comme le mouche donc c'est la session la plus importante comme j'avais dit au début le caractère de leader c'est la session la plus importante pourquoi puisqu'il y a plusieurs leaders qui tombent comme le mouche le caractère c'est un fort constant, ce sont des rappels que tu dois faire que tu dois faire tous les jours de ta vie pour intégrer ta parole avec tes actes le caractère c'est tout ce que tu as besoin d'apprendre pour protéger ton futur pour protéger ton avenir pour protéger aussi le reste de ta vie le caractère c'est le sacrifice pour promouvoir les principes et le principe c'est l'ensemble des lois ou des disciplines imposées à soi-même je peux répandre ça je disais ceci le caractère c'est un sacrifice pour promouvoir les principes c'est à dire vous acceptez de sacrifier quelque chose pour promouvoir les principes quand tu es un musicien du fait que tu as accepté de sacrifier la nourriture qui a l'huile à l'intérieur qui a les archites intérieures tu es en train de promouvoir, ce sont des lois, tu es en train de promouvoir les lois et la loi c'est l'ensemble des disciplines imposées à soi-même la loi je ne dis pas que c'est l'ensemble, les principes sont des lois l'ensemble des disciplines imposées à soi-même, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur ça je reprends ça et je pense que tout le monde a bien saisi tu es jeune serviteur de Dieu bientôt, tu vas commencer à prêcher la bonne nouvelle que ce soit devant la chaire, que ce soit dans les conférences, dans les séminaires même en cachette en public, en privé, même dans l'évangélisation de tout ce que tu as besoin de maîtriser, tout ce que tu as besoin de comprendre et que le caractère s'est sacrifié pour promouvoir les principes et les principes c'est l'ensemble des lois ou des disciplines imposées à soi-même il ne faut jamais s'attendre à ce qu'est moi je puisse t'imposer des disciplines, je puisse te dire quoi faire et non pas quoi faire mais tu dois faire ça seul si tu es en mesure de faire ça seul si tu es en mesure de te fermer seul dans la prison de tes convictions alors que tu es sûr d'être un leader certain avec un caractère notez que tu dois être prêt à sacrifier même les amis qui n'ont pas une bonne conduite bien aimé dans les seigneurs ce paragraphe aussi est tellement important quand nous parlons en termes de sacrifier le sacrifice n'est pas seulement le plaisir du corps quand nous parlons en termes de sacrifier nous parlons aussi en termes des amis on dit que les bonnes compagnies corrompent les bonnes mères les mauvaises compagnies plutôt on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères un vrai leader doit même sacrifier les amis donc quand Dieu te donne un appel quand Dieu te fait son appel et tu dois mettre tu dois t'assurer qu'il y a des amis qu'il faut sacrifier, qu'il faut abandonner totalement qu'il faut tourner les dos pour ne plus les voir encore dans ta vie puisque tu es en train de construire un caractère pour protéger ta vision ton appel, ta mission, ta conviction il y a même les amis comme je dis, il y a les amis, j'insiste là-bas les sacrifices peuvent être aussi dans les cas des amis un homme de sacrifice un leader qui a un caractère doit sacrifier même ses propres amis à cause de la conviction de sa vision quitte même les leaders qui n'ont pas une bonne conduite quitte même des communautés qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu il ne faut pas se sentir culpabilisé quand tu vois dans une communauté qu'il n'y a plus de caractère il faut quitter cette communauté quand tu vois dans une assemblée dans une église où les gens n'ont plus de caractère tout est acceptable tout est permis bienvenue dans la scène pour protéger ton caractère pour protéger ton caractère chers leaders il faut quitter cette communauté même si c'est la communauté de ton grand-père de tes parents de tes ancêtres de ton grand-frère de ton oncle de ta mère mais si par exemple vous remarquez que dans cette communauté dans cette église il n'y a plus la crainte de Dieu il n'y a plus les gens sérieux en toi je vous demanderai de chercher à vous comment dirais-je à vous en réunir avec les gens qui ont des caractères et abandonner et sacrifier d'autres communautés d'autres églises d'autres amis et d'autres collègues pour protéger l'image que nous appelons caractère donc le caractère aussi nous appelons ça l'image tu vois c'est pourquoi chaque fois quand quelqu'un fait quelque chose du mal il est un leader il est connu souvent quand les gens viennent lui faire des remarques les gens lui disent en ces termes-ci quelle image que tu es entrée de nos mondes quelle image que tu donnes à la famille quelle image que tu donnes à l'église quelle image que tu donnes à la communauté c'est ça le vrai terme aussi du caractère le caractère aussi n'est pas seulement une discipline imposée en soi-même le caractère aussi c'est une image je disais ça au début le caractère n'est pas un comportement non le caractère n'est pas l'habitude c'est un principe qui est anglais caractère c'est un mot qui est en anglais en principe s'il fallait prêcher sur le caractère leader et j'allais utiliser le terme comme l'image d'un leader ou encore le personnage d'un leader mais je n'ai pas voulu négliger ce terme-ci caractère tel qu'il se trouve en anglais j'ai voulu amener ça bien transférer ça aussi en français et de la même manière comme se trouve en anglais mais en gardant la même idéologie du sens que la lettre de l'alphabet reste un caractère le chiffre reste un caractère il ne change pas comme j'ai dit au début du cours la lettre reste une lettre A reste A B reste B tu peux aller partout dans le monde les lettres et les chiffres ne change pas pendant la nuit pendant la journée n'importe quelle location ça reste toujours un caractère c'est de cette façon là j'ai voulu garder le terme caractère le caractère comme je dis c'est aussi une image que c'est que tu fais en secret que tu ne pourras pas faire en principe es-tu prêt à le sacrifier pour protéger tes principes dans les leçons des caractères on dit que si tu as besoin de devenir un homme de caractère tu dois sacrifier tout ce que tu fais en privé tout ce que tu fais dans le secret c'est que les gens ne connaissent pas que ton âme ta conscience connaît tu dois être prêt à sacrifier ça si tu as besoin de devenir un homme de caractère un homme de caractère n'a pas de surveillant un homme de caractère il mène une vie seule il est surveillant de sa propre vie à cause de conviction la fondation de la confiance c'est l'intégrité je reprends ça la fondation de la confiance c'est l'intégrité quand tu es intègre dans ta parole dans tes actes les gens te feront confiance c'est pourquoi je dis que la fondation de la confiance c'est l'intégrité mais la fondation de leadership c'est quoi ? c'est le caractère et la clé j'ai dit du caractère c'est la conviction mais la fondation de la confiance c'est l'intégrité si tu as besoin de mettre un fondement si tu as besoin de créer un fondement dans ta vie comme étant un leader tu dois d'abord commencer toi-même à devenir un homme intègre ta parole et tes actes ce que tu prêches et ce que tu vis ce que tu dis ce que tu promets et ce que tu vis doit être un les choses que tu enseignes les choses que tu évangélises les choses que tu ne veux pas c'est que l'église fait tu dois faire aussi les mêmes choses c'est-à-dire quoi ? tes pensées l'expression de ta pensée qu'il est le gosse et aussi tes actes doivent se marier doivent s'intégrer devenir un quand tu es capable de le faire tu es en train de construire un fondement comme je dis tu es en train de construire un fondement de confiance la confiance c'est une fondation comme on construit une maison commençant par une fondation c'est de la même manière dans le leadership tout commence par la confiance et la confiance c'est quoi ? la confiance c'est le fondement quand tu as l'intégrité en toi tu es en train d'intégrer quand toi-même d'abord tu vis tes propres paroles quand tu vis tes propres enseignements quand tu vis tes propres prédications tant que prédicateur tant que pastor tant que leader tu vis les choses que tu prêches tu es en train de bâtir une confiance pour que les gens croient en toi donc les gens s'attachent à toi parce qu'ils te font confiance les gens viennent dans ton église dans ta communauté dans ton organisation les gens viennent dans ton entreprise puisqu'ils ont confiance en toi et cette confiance est bâtie par l'intégrité du fait que non tu es en train de vivre les mêmes choses que tu parlais hallelujah vraiment j'aime ça beaucoup les enseignements des caractères ont beaucoup changé ma vie ont beaucoup transformé ma vie depuis que j'ai connu ces enseignements en tout cas je ne suis pas la même personne et j'ai prié le Seigneur que tout le monde qui va écouter ces audios électroniques sur les caractères d'un leader que sa vie change au nom puissant de Jésus que son image change au nom puissant de Jésus que sa vie soit transformée qu'il soit un agent de changement un agent d'influence un agent de transformation des gens et d'environnement un agent qui inspire les gens au nom de Jésus la fondation de la confiance c'est l'intégrité quand tu intègres dans tes paroles et tes actes quand tes paroles et tes actes s'inissent quand tu vis tes pauvres paroles c'est alors que tu vas commencer à poser une fondation de confiance les gens vont te faire confiance les disciples vont te faire confiance les membres de l'église tes collèges tes amis tes collègues vont te faire confiance puisque tu es un homme intégré c'est alors qu'ils vont ouvrir un compte bancaire de confiance ils vont te suivre les gens te suivent parce qu'ils ont confiance en toi tu es un leader dans une communauté tu es un pasteur dans une église tu es le directeur général dans une entreprise tu es le représentant légal dans une organisation sachez bien que quand les gens te suivent parce qu'ils te font confiance et cette confiance tu la bâtis sur du fait que tu es un homme intégré ce que tu dis ce sont les choses que tu fais alors il faut assurer à tout moment que les crédits qu'on t'a donné de la confiance il ne faut pas abuser cela quand tu abises ces crédits là les gens ne te feront plus confiance c'est à dire les fondements seront croulés Job était un homme intégré et Dieu a dit à Abraham que tu me sois intégré et reste à ma présence je te bénirai j'ai toujours aimé quand vous lisez le livre de Job chapitre 1 ça c'est de la cette manière qu'on a introduit qu'on a introduit le livre de Job comment on a introduit le livre de Job la Bible dit il y avait dans un pays d'ut un homme qui s'appelait Job cet homme était intègre droit et craignadier alléluia on dit il y avait dans un ça c'est Job chapitre 1 c'est tu dis quoi Job chapitre 1 je ne sais pas si vous sentez le plaisir qui monte dans mon coeur Job chapitre 1 le verset 1 la Bible dit il y avait un homme dans un pays d'ut un homme qui s'appelait Job et cet homme était intégré donc le premier attribut qu'on est en train de donner à Job ici c'est l'intégrité la Bible dit il était un homme intégré vérifiez dans vos Bibles vous allez voir ça on dit première qualité premier caractère de Job c'était l'intégrité Job était un homme intégré qui signifie il était un homme saint un homme qui honorait sa parole qui honorait ses promesses tout ce qu'il disait il se faisait prisonnier il se faisait esclave de ses propres paroles il était un homme de standards de flottement il était un homme qui respectait les valeurs un homme de principes un homme avec une discipline imposée en soi-même un homme qui vivait ses prédications qui vivait ses enseignements ses messages c'est pourquoi la Bible dit Job était un homme intégré première qualité de Job intégrité après on dit un homme droit et craignant Dieu vient après mais la première des choses on dit il était un homme intégré quand tu deviens un c'est-à-dire tu intègres les gens te feront confiance et s'attacheront à toi quand tu deviens un c'est-à-dire quoi comme Job quand tu parles et tu te fais esclave de ta parole pour l'accomplir de tes promesses pour l'accomplir c'est alors que les gens s'attacheront à toi tant qu'il est un leader et les gens ne te feront confiance ou bien les gens vont ouvrir un compte bancaire de confiance et les gens vont te donner un crédit de confiance voilà s'il faut utiliser les vrais termes c'est-à-dire les gens vont te donner un crédit de confiance les premiers et les top critères de Dieu même s'il faut demander aux enfants d'Israël si vous allez demander à les juifs quel est le premier et le top critère de Dieu on dit Dieu est un quand on dit Dieu est un signifie quoi Dieu est dans son caractère Dieu c'est ça son caractère Dieu est un c'est ça le caractère Dieu ça dit quoi il est tel qu'il dit tel qu'il pense tel qu'il pense c'est tel qu'il fait c'est tel qu'il dit donc c'est que le Seigneur pense c'est ce qu'il prononce et c'est la même chose que Dieu fait Dieu n'a jamais pensé une autre chose et il parle autre chose il fait autre chose ça n'a jamais arrivé et ça n'arrivera jamais donc Dieu est tel qu'il pense et tel qu'il parle et tel qu'il fait c'est ça on appelle ça l'intégrité quand on dit Dieu est un quand on vous demande au juif qu'est-ce que signifie Dieu est un signifie quoi de la même manière il a l'expression comme je dis la parole c'est l'expression comment l'expression de la pensée donc Dieu est tel qu'il est dans l'expression de la pensée avant que la parole devienne parole elle commence d'abord par la pensée donc pour appeler ça l'expression de la pensée logos c'est-à-dire de la même manière que Dieu pense et de la même manière que Dieu parle et c'est de la même manière aussi que Dieu fait les choses et c'est ça on dit que Dieu est intègre et il est un dans sa parole ça c'est le premier et le top critère de Dieu Dieu ne parle pas ne pense pas autre chose et fait autre chose et prononce autre chose non ça ce n'est pas que Dieu c'est pourquoi on peut redire ça comme étant le mot saint en bref qui signifie qu'il est un de quoi tel qu'il pense tel qu'il parle et tel qu'il fait exactement la même chose vraiment si tu es leader et si tu es en mesure de penser de la même manière de parler de la même manière et d'exécuter de la même manière alors tu as reçu tu es aussi un homme de caractère le Bible dit soyez saint comme votre père ce n'est pas quelque chose qui est impossible parce que si c'était le cas Dieu ne faisait pas nous exiger et d'être saint et s'il était impossible alors la sainteté il n'est pas quelque chose qui est impossible parce que Dieu nous a recommandé de le faire Dieu ne fait jamais nous recommander de faire quelque chose qui est impossible voilà nous en retour aussi dans notre huitième séance nous allons continuer la suite soyez bénis au nom de Jésus je pense bien que vous êtes défié par l'entraînement et nous allons continuer il y a plusieurs à continuer encore je vous demanderai je vous en prie aussi de partager ces audios avec vos amis vraiment ça va beaucoup transformé et changer l'image de notre monde et l'image de notre Église au nom de Jésus merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada